Salut YouTube, ça fait longtemps. Aujourd'hui, la recherche extraterrestre devient de plus en plus crédible, et ça notamment grâce à la collaboration du CETI Institute et du Télescope Spatial, TESS de la NASA. Au fur et à mesure des observations, on a connaissance de plus ou moins d'exoplanètes qui peuvent exister, plus ou moins loin d'ailleurs de nous, et qui peuvent potentiellement nous conforter dans l'idée d'une forme de vie extraterrestre autre part. Bon, aujourd'hui, on ne recherche pas vraiment une forme de vie, parce qu'on ne sait pas comment la trouver finalement, on ne sait pas comment la chercher non plus. Par contre, ce qu'on va essayer de trouver, c'est une forme de technologie avancée, qui pourrait donc être le résultat d'une forme de vie intelligente. Le problème de ces exoplanètes, c'est qu'elles sont très, très loin de nous. Même les plus proches, elles sont très, très loin de nous. Du coup, on se dit, bon, on est plutôt mal barrés. Et là-dessus, James Benford, qui est un physicien, dit que finalement, on pourrait être surveillé de bien plus proches que ces exoplanètes. Potentiellement juste à côté de nous, en fait. On serait carrément voisins avec potentiellement une forme de vie extraterrestre d'après lui. Ouais. James Benford, du coup, il appellera ça des « lurkers ». Enfin, des « lurkers », des « lurkers », des « lurkers », des... Vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez. Donc, comment est-ce que James, qui est donc un scientifique, un physicien, qui a un raisonnement scientifique dans à peu près tout ce qu'il fait, peut en arriver à cette hypothèse ? Ça veut dire que finalement, on peut lui apporter un certain crédit. Tout démarre quand il a connaissance de la présence d'un quasi-satellite autour de la Terre. Ce qu'on appelle un quasi-satellite, c'est du coup un astéroïde qui vient être piégé dans l'orbite de la Terre et qui un jour continuera son chemin autre part. Voilà. Du coup, pour le moment, il est autour de nous. Hop ! On s'arrête là ! Beaucoup de personnes d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés à la chaîne. C'est dommage. Abonnez-vous, il y aura beaucoup de vidéos comme celle-ci qui vont apparaître. Ne perdez rien, honnêtement, vous avez tout à gagner. Cet astéroïde s'appelle 2016 H03 et il est avec nous depuis à peu près une centaine d'années. Et il devrait rester avec nous encore environ plusieurs centaines d'années. C'est-à-dire que relativement par rapport à l'espace, c'est rien. C'est même pas une goutte d'eau, c'est infime. Mais pour nous, c'est énorme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Lockers, qui est un terme qui est compliqué déjà à dire parce que je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et en plus de ça, il n'est pas forcément explicite pour tout le monde. C'est un peu comme Stalker, en fait. C'est un peu comme si quelqu'un stalkait quelqu'un d'autre. Sauf que là, ce serait sur un astéroïde. Et ce serait en continu toute une civilisation qui l'engarderait. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait mis en place un dispositif de surveillance, aussi appelé Lockers, sur cet astéroïde ? Pour eux, il y a un intérêt très simple. Ils pourraient recharger leur batterie très facilement grâce à l'énergie solaire. Mais pour nous, comment expliquer le fait qu'on ne l'ait jamais vu ? Peut-être simplement parce qu'il n'y a rien. Mais là, c'est pas ce qu'on va envisager maintenant. Ce qu'on va envisager maintenant, c'est qu'on peut imaginer, ou en tout cas émettre l'hypothèse que quelque chose se développe sur ce fameux quasi-satellite, parce que le programme SETI ne l'a jamais observé. Du coup, on se dit, pourquoi pas ? Alors, ces Lurkers, comme j'aime le prononcer, comme ils sont appelés, disposeraient d'une technologie qui serait très semblable au nôtre et qui ressemblerait un petit peu à des sons. Et rassurez-vous, on risque de bientôt avoir une réponse par rapport à tout ça. Autre le fait qu'une forme de vie puisse nous surveiller constamment et que ça puisse vous faire flipper, la Chine aimerait y envoyer directement une sonde ou un équipage pour voir ce qui s'y trame. Donc là, on aura vraiment un point final à cette histoire. Ce sujet qui fait vraiment fantasmer l'humanité depuis la nuit des temps va aussi nous permettre de pouvoir faire des avancées technologiques. Pourquoi ? Je m'explique. Même si jamais il n'y a absolument aucune forme de vie sur cette petite astéroïde, sur ce quasi-satellite, on pourrait tout du moins en apprendre beaucoup sur sa composition, sur comment il est formé, etc. Et ça, ça pourrait faire avancer la science. Il est donc beaucoup trop tôt pour affirmer le fait qu'on soit surveillé quelque part par une autre forme de vie extraterrestre. D'ailleurs, c'est assez mégalomane et assez humain de toujours imaginer ça. C'est une récurrence que l'on trouve dans beaucoup de théories extraterrestres, le fait d'être surveillé par une forme de vie plus intelligente que nous et plus forte que nous. À croire qu'on a envie d'être materné. Après, ça c'est un autre sujet, fatalement. Donc si jamais vous voulez que j'en parle, j'ai beaucoup de choses à en dire. Vous pouvez voter sur le sondage juste ici, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à liker la vidéo, ça m'aidera énormément. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en speed. Ciao tout le monde, bye.